Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto créatif Je suis en mouvement sur un petit wagonnet Et je vais vous montrer dans ce tuto comment créer une boucle de mouvement infini Avec le prop-moveur Puisqu'il y a une nouvelle option qui a été rajoutée très récemment Et qui va vous faciliter la chose pour créer des boucles de mouvement infini Que ce soit en étant sur un objet ou en regardant un objet Qui va faire une boucle sans arrêt Je vous montre tout ça dans cette vidéo Et bien sûr n'oubliez pas mon code créateur les monts de réalité pour vous soutenir dans le tuto créatif Donc pour ce tuto créatif vous avez besoin de 3 appareils Un prop-moveur, une zone d'intérations et de 2 failles Pour commencer vous placez votre objet à bouger Au moment où c'est un wagonnet mais ça peut très bien être Je ne sais pas, une sorte de train, de voiture sur lequel le joueur est situé Et puis vous faites un décor qui vous permet de faire une boucle dans ce dernier Quand c'est fait vous placez votre prop-moveur sur votre objet Et donc vous allez paramétrer sa distance En fonction du point d'arrêt que vous avez placé à certains carrés Donc je vous conseille d'ailleurs de faire ça en distance carrée Avec par exemple des murs Vous placez plein de murs, vous faites une distance en carré Comme ça vous savez à peu près où vous arrêtez dans votre décor pour pouvoir le faire correctement Vous exprimez donc les distances en carré La vitesse vous la réglez comme vous voulez Les comportements après collision Pour trier joueur et accessoires vous mettez en continuer Et vous mettez aucun dégât sur chacun Action après distance par cours, très important c'est cette option C'est l'option donc répétée Comme je disais en début de vidéo qui est ajoutée avec la dernière mise à jour Et au début du déplacement vous allez transmettre sur le canal 3 Qui servira pour la zone de réparation Et à la fin du déplacement il va transmettre sur le canal 1 Et ce canal 1 va transmettre sur un premier téléporteur Ce téléporteur vous allez le paramétrer comme ceci en mettant les effets Et aucun gros téléporteur en nom Vous placez le joueur dans la direction du téléporteur en mode relatif Pour qu'il y ait cette sensation de boucle Et qu'il ne soit pas OTP de manière stricte dans un autre sens Vous le téléportez vers si reçu depuis le canal 1 Et cette option est donc valable uniquement si le joueur reste sur sa voiture et son wagonnet En revanche j'ai créé une sorte d'option Si jamais vous quittez votre voiture ou votre wagonnet Par exemple dans mon cas par accident C'est donc pour ça que j'ai choisi de mettre une zone d'interaction Cette zone d'interaction on va la paramétrer comme ceci En mettant la construction en nom La largeur et la profondeur et la hauteur de la zone Vous la paramétrez de telle sorte qu'elle se situe entre vos deux zones de boucle Moi par exemple c'est les entrées de mine on va dire Vous mettez activer pendant la phase aucune Affect les créatures et les gardants de nom Les effets fusibles vous mettez nom Vous désactivez donc cette zone d'interaction depuis le canal 3 Vous l'activez depuis le canal 1 Et quand un joueur entre dans la zone il va transmettre sur le canal 2 Et donc tout ça ça va transmettre sur un deuxième téléporteur Et ce deuxième téléporteur vous avez copié-coulé de l'ancien Vous allez le mettre en téléporté vers si reçu sur le canal 2 Donc il y a juste cette option à changer Et à la téléportation elle va transmettre sur 3 Donc vous aurez donc votre téléporteur et votre prop remover Qui désactivera cette zone d'interaction Et le prop remover qui est ici permettra de réactiver la zone d'interaction Quand on serait rapparu à ce niveau Voilà voilà tout simplement Et je vous propose de refaire un petit test pour vous montrer un petit peu les deux faces Donc regardez là j'ai laissé le truc où j'ai Et je me suis mis dessus Et ça me remet dessus correctement grâce à la zone d'interaction Alors parfois ça peut un petit peu bugger On ne peut pas se mentir Ça dépend des moments Voilà c'est pas parfait parfait encore le prop remover Et puis après mon véhicule est assez petit Et là vous avez la version où je reste sur le wagonnet Et donc je me refais TP correctement Voilà on peut recommencer en se mettant ailleurs Et voilà le problème étant que avec la zone d'interaction ça ne règle pas tout C'est que si vous sautez Et si vous partez dans l'autre sens du mouvement Ça peut causer problème Donc je vous conseille éventuellement de mettre plusieurs props Qui sont reliés les uns aux autres Pour vous permettre que les joueurs vous gagnent Par exemple je sais pas votre train ou votre voiture Derrière Vous vous racontez vos props Vous en mettez plusieurs Vous faites comme vous voulez Mais ça vous permettra de remettre votre joueur sur les rails on va dire Donc voilà J'espère que ce tuto créatif vous aura plu Pour utiliser le prop remover Et créer des boucles à l'infinie de mouvement sur vos props Ce sont nous on s'est ça pour cette vidéo Et à la prochaine Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501